Je vous résume l'actualité du mardi 20 décembre entre midi et 16h50. Un octogénaire se présente avec un obus dans l'anus, l'hôpital de Toulon évacué par précaution. Mali, un travailleur de l'ONG Médecins Sans Frontières enlevée à Gao. Coupure d'électricité, Noël loin du tison, janvier en tension. Selon la dernière actualisation des perspectives électriques de RTE, le gestionnaire du réseau de lignes à haute tension, la baisse de la consommation d'électricité de 9% ces quatre dernières semaines permet au réseau français sous pression de respirer. Les fêtes devraient être épargnées, tandis que le risque pour janvier passe d « élevé » à « moyen ». Grève des contrôleurs SNCF, deux trains sur trois rouleront ce week-end. La direction de la SNCF a pris la parole après la décision de plusieurs syndicats de maintenir un préavis de grève pendant la période des fêtes de Noël.